Musique Non je vais câbler Musique C'est hallucinant Musique Mais non ! Ohlala Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est GX Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Où est-ce qu'on va faire un unboxing de clavier à l'ancienne les gars Voilà enfin j'ai reçu ce colis Enfin je suis allé chercher chez la poste parce que Il a été bloqué chez la poste à cause du Coronavirus bien évidemment Bref je l'ai et bien chez la marque TheGelab On va le tester j'ai vraiment hâte C'est un de leurs meilleurs claviers au niveau de la gamme En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Si tu voulais ce genre de contenu franchement allez-y les gars Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus aussi ça fait longtemps que j'ai pas demandé Je demande souvent de s'abonner mais par contre les pouces bleus Je le fais pas souvent donc voilà on va faire l'unboxing Après on va faire le test et la conclusion C'est un clavier à switch bleu RGD Et j'ai vraiment hâte de l'ouvrir juste avant de commencer Les amis j'aimerais vous dire que tous mes réseaux sociaux Sont en description Twitter Instagram Donc allez me follow et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que j'ai une petite annonce à vous faire Que je ferai exclusivement aux gens qui restent jusqu'à la fin Donc c'est parti on se trouve pour l'unboxing Sur ma chaise comme d'habitude Donc c'est parti les amis Pour l'unboxing Bon il résiste très bien les amis en tout cas Donc voilà en fait là je vais vous montrer comment ça se passe Tout le temps derrière le décor Alors voilà en fait je prends la caméra comme ça Ça c'est chiant à faire hein J'ai pas encore de cadreur On place la lumière et on place la chaise Voilà enfin après du coup je bouge le cadreur Bah c'est parti Pour faire la vidéo C'était pas fou honnêtement c'était vraiment pas fou Donc c'est parti hop on prend le colis Qui s'ouvre assez simplement Faut juste mettre un petit coup de couteau ici Voilà et on a tout Tout de suite Bah du coup pas trop là en fait Mais on a tout de suite accès Allez putain vite vite On a tout de suite accès bien sûr au colis Non Et on a accès directement au clavier Normalement Hop voilà Tout est bien emballé Je vais vous montrer les amis On a quelque chose de bien emballé Avec un petit guide Voilà on a un petit guide explicatif Avec quelque chose pour retirer les touches Dans un petit poche tard Et oui les amis Donc voilà ça sert à retirer les touches On va voir du coup le clavier Premièrement nous avons le repose poignet Qu'on pourra mettre sur le clavier Juste là Parfois il faut vraiment tout Ah non ok c'est là Je crois que j'ai mis un coup dans le micro là Je suis pas serein On le sort et on va regarder comment il est Alors du coup Ok c'est du plastique Mais bien formé ça va Donc ça a pas l'air d'être trop dérangeant Au bruit on pourrait croire que c'est un plastique vraiment dégueulasse et tout Mais du coup comme il est bien formé Je sais pas si vous voyez bien Et bah ça a l'air d'aller quand même plutôt pas mal Bon alors en fait j'ai des tocs Faut que je regarde si ça filme Parce que j'ai une très mauvaise expérience les amis Mais je vais vraiment me foutre la gueule dedans Des fois je suis là je fais mon unboxing Et j'oublie de record avec ma caméra Ou avec mon micro du coup il y a un ton dégueulasse Faut faire tout le temps attention Ok donc là j'ai plein de trucs à dire Du coup Merde Je le tiens mon gars comme si j'avais jeté à la poubelle Donc du coup packaging On peut voir qu'il est résistant au feu du coup Et que ben en soi il est beau Il reflète ici sur le produit Ça respecte carrément le style de The G Lab Avec les petits octogones Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est pas des octogones Bon alors du coup Avec du brillant ici pour mettre en valeur C'est super cool Ça donne envie d'acheter honnêtement C'est quelque chose voilà de très quali Et maintenant on va passer au clavier Vous pouvez écouter le bruit les gars Il a un beau bruit Ouais juste du coup mon pantalon les gars Je ne joue pas au foot Donc je sais qu'ils ont changé de logo et tout Mais je m'en fous les gars Puis en plus j'ai niqué là Donc voilà Je couragez pas trop quoi Le fil est gros et tressé Comparé à d'autres claviers que je reçois Un peu du même style Ils ont pas le fil tressé Là il est tressé Donc c'est cool Ça le rend résistant C'est plus quali Et puis c'est plus agréable quoi Et puis du coup Là on a un revêtement sur les touches Je ne sais pas si on peut bien voir Mais on a un petit revêtement Sympathique pour le plastique Ça fait pas un plastique tout dégueulasse Comme si t'allais acheter un truc sous vide ou quoi Enfin vraiment C'est vraiment C'est bien coutuant en fait On peut voir que ce sont des switches bleus Là il y a des tout petits switches Hop je vais le brancher directement ici Attention 3, 2, 1 On va voir le RGB Est-ce qu'il est satisfaisant ou pas Et bah pour le moment Il a l'air de faire des belles couleurs honnêtement Ok donc pour le moment Ça tourne bien en rond Mais j'aimerais que ce soit stable un petit peu Bon tu t'arrêtes quand ? Ok voilà Non On a la différence en mode les gars Ok Donc là j'ai trouvé un autre mode C'est tout simplement Voilà une onde Et super rapide là en l'occurrence Écoutez les gars Pour tout ce qui est mode Je vais vous montrer juste après en détail Là on va juste mettre quelque chose D'un peu plus constant Pour mieux voir le RGB Voilà à peu près comment est le RGB Il y a des couleurs vraiment sympathiques C'est pas le RGB basique et tout Donc franchement c'est cool Ça fait des belles lumières en vrai Super belles lumières Du coup on va passer sur mon bureau Pour voir en détail Tous les modes disponibles sur ce clavier Alors voilà Nous revoilà pour faire Le test de ce magnifique clavier les amis Donc c'est parti Alors D'abord on va mettre Ce magnifique repose poignet Oh qui est en plus éventé Alors ça franchement je suis impressionné C'est vraiment normalement un truc chiant à faire Et chiant à mettre à enlever Et là pourtant c'est super pratique Genre regardez Regardez Oh là C'est vraiment c'est automatique Donc franchement c'est super cool Je suis choqué J'avais pas compris en fait Pourquoi ils avaient dit magnétique sur la boîte d'emballage Mais du coup Bah c'est super pratique En fait vous avez juste à mettre ça comme ça Hop Et là regardez bien Wow Magnifique On peut le surélever bien sûr Comme à peu près tous les claviers Créé avant l'année 2000 Voilà donc c'est surélevé Et bah du coup c'est assez pratique Après il faut s'habituer à la prise en main Parce que je vous avouerai que Moi par rapport au clavier bas Que j'ai juste là C'est peut-être un peu différent On va faire un petit test de son Et après on va voir bien évidemment Les lumières Et différents jeux de lumière Qu'on peut faire avec ce clavier Donc c'est parti pour une petite séquence Oh mon dieu Non c'est pas ça Ce qu'il faut faire c'est ça Bon honnêtement Il est bien bruyant Bien mécanique Mais c'est pas un bruit Super dérangeant Super aigu Comme j'ai déjà eu Honnêtement je trouve que ça passe Ça reste un switch bleu Très agréable Pour les gens qui aiment les switches bleus Les claviers un petit peu mécaniques Avec un petit peu de bruit etc Franchement c'est top Après du coup on va passer Aux différents jeux de lumière Alors pour changer la lumière Il faut tout simplement appuyer sur Fn Et la touche insert Là en l'occurrence on a un mode Qui allumera les touches Sur lesquelles on appuie Donc du coup on verra pas forcément Ça reste très discret Ensuite on a un deuxième mode Qui fait des allers-retours sur des lignes Ok pourquoi pas C'est assez innovant J'ai jamais vu de jeu de lumière Comme ça sur des claviers Ensuite Prochain Du coup un mode Que je serais pas trop expliqué Une espèce de ligne diagonale Des deux côtés C'est super Ok Ensuite là du coup On a un petit peu un truc au hasard C'est sympa Après Ok donc une ligne qui défile Et qui va faire de haut en bas Pour arriver jusqu'ici Et repartir normalement Dans l'autre sens Ok 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 Super sympa Ok donc maintenant Ça c'est du coup Un ok Donc voilà C'est super Super cool Genre en fait Ça fait tout le clavier Mais du coup Ah ok C'est super sympa C'est cool ok Ok C'est sympa Il y a beaucoup de choses Que j'ai jamais vu honnêtement Ok donc là c'est une vague La vague qui est super rapide Et je trouve qu'elle est super fluide Honnêtement Je ne sais pas pourquoi Ça me donne cette impression là Peut-être la rapidité Mais je trouve ça super fluide Regardez Là par contre Ça nique un peu les yeux Mais du coup Vous avez compris le truc Là du coup On a des lignes Qui vont un petit peu Dans tous les sens Ok ça reste sympa Ça fait une vague un peu Ok ça fait une vague C'est cool C'est hypnotisant Pas mal Et là on a un défilement de couleurs Plutôt sympa Qui va de droite à gauche Et de gauche à droite C'est assez cool Il y a beaucoup de choix Et après je pense qu'on peut rester classique Genre un truc comme ça Qui reste super classique Voilà Vous n'êtes pas embêté par la lumière Si vous n'aimez pas trop ça Si ça vous parture un petit peu Comme vous êtes un peu dans le noir Après ce que je vais faire là C'est que je vais fermer un petit peu les volets Éteindre la lumière Pour voir un petit peu La lumière dans le noir Sur le clavier Pour voir si c'est un clavier Avec une grosse lumière ou non Donc pour ça on va fermer les volets Je vais éteindre mon décor Et la lumière de tournage Donc ce que je vois les amis C'est que le RGB reste assez discret Honnêtement ça reste super sympa Vraiment Hop là Ça reste super sympa Bon allez on va passer à une petite cinématique Et puis c'est parti Et bien re les gars On se retrouve sur Minecraft Pour faire quelques petits 1v1 Sur Mineman Pour voir un petit peu le clavier Il a l'air quand même de faire beaucoup de bruit On va lancer un petit build du HP Et du coup On va regarder si le clavier est bien ou pas Et puis voilà les amis J'espère que quand même C'est du tout vous plaira En sachant qu'en ce moment Je galère un petit peu A avoir des claviers chez moi Pour faire des unboxings Donc voilà c'est parti Pour fight un petit peu Ok Je tiens à dire que ça fait longtemps Que je n'ai pas joué C'est pas une excuse Mais vraiment ça fait longtemps que je n'ai pas joué Non je loupe même mes flèches les gars C'est impressionnant Viens Lui tenir tête là Je peux pas le tirer en tête là Non Mais comment ça il a pas pris là Parce que je vais l'avoir non Putain Non je vais câbler Non Allez putain prends là la lave Mais quoi Non Mais non Oh la la Allez meurt Il meurt jamais Allez Crève Enfin les gars Ça va me faire péter un câble Cette histoire de Ok non J'ai cru que j'allais pouvoir le combo C'est pas le cas Mais quoi Mais Mais Oh la la Oh la C'est hallucinant ça C'est hallucinant Et bien re les amis Donc on va faire une petite conclusion Sur ce clavier Alors du coup bah Il respecte vraiment son goal En fait les switches bleus Ça fait vraiment beaucoup de bruit C'est vraiment très mécanique Je voulais dire aussi que par rapport au prix Il est pas vraiment si cher que ça Il doit coûter environ 40-50 euros Et pour le clavier franchement C'est vraiment pas si cher que ça Le lien se trouve en description les amis Si vous voulez l'acheter Donc n'hésitez pas Les couleurs sont belles Il y a beaucoup de mode Le prix n'est pas forcément cher Il est résistant Et puis ensuite Et bah Il y a quand même un support aimanté Voilà il y a des petites choses qui font que C'est un clavier assez innovant Donc je vous laisse retrouver tout ça Dans la description de cette vidéo Tous les liens Mes réseaux Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire Sur cette vidéo Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait En tout cas Nous on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Gix Donc voilà la petite annonce les amis C'est tout simplement Que j'ai une chaîne secondaire Sur laquelle j'aborde la question De l'audiovisuel Et de la création de contenu sur internet Je poste régulièrement des vidéos maintenant J'essaie de faire une vidéo par jour Ou une tous les deux jours Donc si vous êtes intéressé Le lien se trouve en description Voilà c'est du sérieux C'est exclusivement pour les gens Qui veulent créer du contenu sur internet